D'exclusion ou exclusion par la langue, elle demande du groupe les indépendants républiques et territoires et la parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, donc la parole est à monsieur Jean-Pierre Decolle et pour dix minutes chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, d'autant que je me souvienne lorsque j'étais au collège et que j'apprenais les différentes règles de l'orthographe de notre belle langue, je me demandais souvent, mais pourquoi ? Alors je prenais mon courage à deux mains et je demandais à mon professeur, pourquoi dit-on le soleil et la lune alors qu'en allemand le soleil est un féminin et la lune un masculin ? Mieux encore, pourquoi les mots orgue, délice et plus tard le mot amour sont-ils des masculins au singulier mais des féminins au pluriel ? Alors à ce moment mon professeur me disait parce que c'est comme ça. La vérité c'est qu'il n'en savait pas plus que moi. Personne ne le sait en définitive. Les grammairiens font un travail énorme de fourmis et avancent des théories plus ou moins proches de la réalité sans doute, mais voilà, notre langue est faite comme ça et c'est ainsi. Je dis bien, c'est ainsi et non pas, il devait être ainsi. En effet, une langue est la résultante d'un travail lent et laborieux de son usage, de cela même qui la pratique, l'idéalise et la manuène. Elle n'est pas créée théoriquement, mais elle est l'osmose plus ou moins parfaite des usages. Une langue n'est pas un bloc de marbre froid. Elle est un corps, une glaise qui se modèle, se sculpte, se transforme, se patine au gré du temps et de ses évolutions. Je ne suis ni linguiste ni philosophe, mais un humble sénateur inspiré par le bon sens, et vous l'aurez compris. Je veux dire ici qu'une langue n'est pas le fruit de revendications identitaires et partisanes animées par une forme de militantisme bien désuée. Alors quand j'ai découvert indépendamment de toute idéologie la problématique de l'écriture inclusive, j'ai cru à une fantaisie, une sorte de caprice de l'esprit. Je vous le confie, tout ceci me semblerait dérisoire s'il ne révélait pas l'expression d'une fracture de la société. C'est pourquoi notre groupe vous invite aujourd'hui à réfléchir sur l'écriture inclusive. Mais avant tout, revenons aux réponses loin d'être satisfaisantes de mon professeur. Comme moi, nombre d'entre vous a dû les entendre dans la bouche de ses enseignants. Pourtant, cela ne vous a pas empêché d'acquérir les rudiments de l'orthographe française, n'est-ce pas ? Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face à la langue. Je ne pense pas me tromper en observant une lente et pernicieuse dégradation de l'apprentissage de notre langue parmi les jeunes générations. Alors, avant de s'intéresser à l'écriture inclusive, comme notre groupe vous y invite, « Commençons par apprendre la langue française à nos enfants ». Interrogez nos universitaires et nos enseignants. Ils sont désespérés. Je veux vous lire le témoignage que j'ai recueilli auprès d'une professeure de faculté. Je la cite. « Mes étudiants comprennent un raisonnement, une démonstration, mais ils sont pour la plupart dans l'incapacité de retranscrire ce raisonnement, faute de savoir construire une phrase simple avec un sujet, un verbe et un complément, voire parfois ne disposant que d'un vocabulaire d'une pauvreté abyssale ». Fin de citation. Le linguiste Alain Bataudila corrobore ses propos avec un chiffre effrayant. 20% des jeunes possèdent moins de 500 mots pour dire le monde. Je crains que nous puissions parler de générations sacrifiées. Je présume que les nouvelles technologies avec les réseaux antisociaux, pour citer le président Maluret, ne vont pas contribuer à améliorer les choses. Même si notre ministre a décidé de réformer la pédagogie, il faudra des décennies pour attraper le temps perdu et les dégâts ainsi générés. Alors, si les tentatives de pratique de l'écriture inclusive prêtent à sourire, cette vérité n'a rien d'amusant. Revenons à nos moutons et tentons de comprendre l'origine de ce phénomène d'écriture inclusive. Le mouvement est d'origine anglo-saxonne et serait à l'initiative d'associations féministes dénonçant une masculinisation à marche forcée de la langue française et l'invisibilité de l'appartenance sexuelle et, bien entendu, celle du sexe féminin. Le cœur de cette graphie se résume dans la mise en cause de la règle datant du XVIIe siècle. Le masculin l'emporte sur le féminin. Le grammairien académicien Nicolas Bozet précisait « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». C'était en 1767. Vous le savez aussi bien que moi, l'écriture de l'histoire ne se regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Mais soit, nous pouvons comprendre la colère que de tels jugements peuvent entraîner et tenter, à la demande de certains mouvements féministes, de corriger ce soi-disant déséquilibre. Il n'est pas question d'interdire, d'interroger l'orthographe. Toutefois, l'écriture inclusive ne s'arrête pas là. Si j'ai bien compris, elle consiste à interférer des points médians à la fin des noms pour féminiser l'écriture. Cette pratique, loin d'être intuitive, peine à s'imposer. En mars 2017, un premier ouvrage destiné à des élèves de CE2 en écriture inclusive est publié. Certaines écoles ou universités, voire collectivités territoriales, auraient également lancé des initiatives destinées à encourager cette écriture. La polémique est désormais engagée. Tout viendrait donc de la confusion bien regrettable que certains perpétuent complaisamment entre marques de genre grammaticales et identificateurs de sexe. Elle tiendrait au fait que, pour certains, la langue française a trouvé et trouve commode de détourner l'usage arbitraire des marques de genre pour obtenir une distinction entre les femmes et les hommes. On peut discuter de ces règles, tenter de les comprendre, mais une fois encore, seul l'usage et le temps font finalement évoluer notre langue. Cela m'amène à une réflexion, à tous les partisans du langage inclusif. Depuis combien de temps n'avez-vous pas discuté avec nos concitoyens ? Il me semble que vos préoccupations aux allures superfétatoires dépassent et n'effleurent aucunement l'immense majorité des francophones. Quand je parle de cette graphie, on me regarde avec des yeux ronds avant de balayer le sujet de la conversation pour se concentrer sur ce qui est important. Ce débat semble s'auto-alimenter dans des sphères dites bien pensantes, politiquement correctes ainsi appelées à l'américaine, éveiller cette graphie, bien qu'une réelle revendication serait devenue une sorte de marqueur idéologique, un signe extérieur de richesse culturelle, la Rolex de la bien-pensance. C'est une manière d'écrire son curriculum vitae pour montrer pas de blanche avant d'entrer dans des cercles, comme le montre si bien Rachel Kahn dans son dernier ouvrage ou des parangons de vertus prônant la diversité et l'inclusion font preuve d'une remarquable homogénéalité de pensée, de genre ou de pigmentation de la peau. Oui, contrairement à cela même, je me refuse de parler de race ou même à réduire mes compatriotes à leur couleur de peau, leur genre ou leurs origines. Quand Jacques Derrida disait « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », il mettait en avant un caractère essentiel de la langue, elle n'appartient à personne, elle n'est donc pas et ne doit pas être un outil idéologique. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est bien entendu primaire. Alors, ne pas se poser cette question directement, reléguer l'agent féminine à un « e » final, séparé par un point, ne serait-il pas aussi une manière de mettre un point, cette fois, final à la discussion ? J'y lis entre les points un violent renoncement à l'égalité et je ne sais pas si je dois m'en offusquer ou m'en attrister. Il est dit que l'écriture inclusive consiste à inclure toutes les personnes pouvant ne pas se sentir représentées en matière de genre, d'ethnicité ou de religion. Est-ce à dire qu'après certains groupes féministes, nous aurons à modifier notre langue sous la pression d'autres groupes de revendications ? Alors, mes chers collègues, voulons-nous nourrir cette archipélisation de la société française si bien décrite par Jérôme Fourquet et qui amène Jacques Julliard à observer le passage de la République des citoyens à la société des individus, inspirée par certains courants outre-Atlantique que certains exportent ici. Nous ne pouvons pas admettre cette volonté d'asservir les droits de l'homme au profit d'une dictature de minorités défendant des intérêts particuliers. Je n'ai pas oublié pour ma part que les valeurs qui nous animent sont les principes de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Quatre féminins dont je ne revendique pas la masculinisation, elles sont trop précieuses, lumineuses et universelles. Merci. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à M. Max Brisson pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'écriture inclusive alimente donc régulièrement les polémiques en se faisant l'écho d'un sujet sociétal majeur, l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour autant, l'écriture inclusive caricature ce combat et à mon sens, porte plusieurs dérives que je voudrais ici rappeler. La première est issue d'un présupposé. La pratique de la langue doit être une déclinaison des politiques sociales inclusives et donc inclure toutes les personnes qui peuvent se sentir non représentées. La langue reflèterait ainsi fidèlement l'ordre du monde, la façon de penser d'une société. De facto, une langue qui invisibilise le féminin au profit du masculin serait celle d'un monde où les femmes sont cachées. Aujourd'hui, l'écriture inclusive serviraient donc les luttes féministes. Qu'en serait-il demain lorsque la langue devra servir une autre cause ? Faut-à-t-il changer de langue au gré des combats sociétaux ? Éric Orsena, dans la Fabrique des mots, nous alerte sur les dangers de la confusion entre ordre linguistique et ordre social. Dans ce conte, il narre les aventures d'un dictateur voulant lutter contre les bavardages pour hisser son peuple au rang de puissance mondiale. Il bannit donc les mots inutiles. Évidemment, c'était plus facile de déclarer la guerre homo que d'affronter le chômage, déclare son héroïne. Deuxième dérive de l'écriture inclusive, sa vision de la masculinité dans le langage. Comme un nombre d'entre vous, j'ai appris dans les leçons de grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle concentre les attaques des partisans de l'écriture inclusive. Toutefois, les linguistes déconstruisent la thèse sur laquelle cette règle aurait été instillée afin de soumettre les femmes. Depuis la première moitié du XVIIe siècle, ils débattent sur l'accord de voisinage tel que le cœur et la main ouvertes. Accord de voisinage qui jusqu'au début du XXe siècle est enseigné dans les manuels de grammaire. Chronologie qui démontre donc qu'il n'y a pas de lien entre grammaire et place de la femme dans la société. En fait, le masculin fonctionne en français comme le genre de base portant la généralité. C'est au masculin qu'est formé le participe dans « j'ai écrit » même si le sujet « je » représente une femme. C'est au masculin qu'on substantive les différentes caractéristiques grammaticales comme dans le froid, monsieur Sueur, dans le chaud, le pour, le contre et même le cantiraton. Il s'agit d'un principe d'organisation de la langue et non d'une vision de la société. Il s'agit donc bien d'un principe d'organisation de la langue. Enfin, dérive, car l'écriture inclusive entraîne l'exclusion. Multiplication des lettres muettes, révision de la ponctuation, complexité des règles d'accord, fin de la linéarité de la chaîne écrite, autant de difficultés nouvelles qui entraînent une perte de compréhension. Quel en sera le coût social ? Quels en seront les bénéfices ? Quels en seront surtout les bénéficiaires ? Et lorsqu'on nous dit que l'écriture inclusive n'a pas vocation à être imposée aux écoliers, en particulier à ceux qui éprouvent des difficultés à entrer dans l'écrit, n'est-on pas à même de s'interroger sur la prétendue inclusivité de l'écriture inclusive ? Pour ma part, je crois profondément que l'écriture inclusive ne répondra pas aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes. Au contraire, elle créera un fossé entre ceux la maîtrisant et ceux qui n'auront pas accès à cette complexité coupée du monde réel. La langue est un vecteur de partage et de rassemblement. J'en veux pour preuve le rôle joué par notre école depuis près de 150 ans qui a permis à des enfants non francophones arrivés en France de parler français et ainsi de s'intégrer dans notre société et de faire nation. La langue est bien l'un des facteurs premiers d'intégration. En août 1739, l'ordonnance de Villacotter en rendant obligatoire l'usage du français dans les actes publics, de justice et d'administration du royaume, précisait que les arrêtés devaient être clairs et compréhensibles afin qu'il n'y ait pas de raison de douter de leur sens. Dans une langue, les objectifs de clarté et de compréhension sont des défis perpétuels. Ils le sont particulièrement aujourd'hui où il me paraît dangereux de sacrifier l'apprentissage de l'écriture et de la lecture sur l'autel de l'instrumentalisation de notre langue à des faits idéologiques. Sans fondement historique, sans pertinence linguistique, loin d'être inclusive, cette écriture est au contraire facteur d'exclusion entre ceux qui maîtrisent et ceux qui subissent. Ni notre langue, ni notre société n'en ont donc besoin. Merci. Merci. La parole est à monsieur Joël Guerriot pour le groupe Les Indépendants, République et Territoire et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. L'idée selon laquelle le pouvoir des hommes et en l'occurrence le pouvoir des femmes se reflèterait dans le choix des mots n'est pas nouvelle. La volonté de réformer une langue pour marquer un changement sociétal ne l'est pas non plus. Jamais la langue française n'aura connu autant de changements que sous la Révolution française. Le français a été érigé comme langue nationale, arme défensive pour prémunir la République de tout morcellement. Très d'union entre tous les citoyens, elle a contribué à cimenter l'identité républicaine en offrant à chacun un égal accès aux lois, aux droits, à l'instruction. Dans un même temps, le français s'est considérablement enrichi et n'a jamais cessé de le faire en intégrant des mots en patois, des mots étrangers, des innovations lexicales. La langue française est avant tout une langue vivante, à la fois chargée d'histoire et évolutive. L'écriture inclusive a déjà imprimé son empreinte à travers la féminisation des métiers et des fonctions, la suppression du « mademoiselle » dans les documents administratifs ou encore le choix spontané de certains mots neutres pour inclure l'ensemble des interlocuteurs, comme je l'ai fait d'ailleurs au début de mon discours, en préférant le mot « collègue » à « sénateur » ou « sénatrice » et « sénateur ». En la matière, le mieux est l'ennemi du bien. Il ne faudrait pas confondre les évolutions naturelles de la langue, partagées par la majorité des Français et sa confiscation par une petite minorité porteuse de revendications égalitaristes. Cette offensive lexicale se cristallise dans l'usage du point médian qu'une poignée de militants tente d'imposer dans les universités, certaines mairies ou dans les écoles. Cette écriture prétendument inclusive se révèle en pratique inaccessible pour un grand nombre de nos concitoyens. Aveugles, déficients visuels, dyslexiques ou autistes. Avec mon collègue Jean-Pierre Decolle, nous avons en outre auditionné hier l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées présidée par Mathieu Hanrault. Les témoignages que nous avons recueillis soulignent qu'en modifiant la graphie des phrases, l'écriture inclusive rend les textes absolument incompréhensibles pour toute personne qui utilise la lecture d'écran par synthèse vocale. En cherchant à digenrer la langue, nous fabriquons une langue d'exclusion discriminante. Nous devons faire usage de bon sens et veiller par-dessus tout à l'accessibilité de la langue par tous avant de chercher à la rendre conforme à nos revendications idéologiques qu'elles soient justifiées ou non. À l'heure où nous débattons de la symbolique des mots, des millions de femmes dans le monde sont prisonnières de sociétés profondément machistes, sexistes et violentes à leur égard. Alors que certains se hérissent au nom de la théorie du genre, les femmes sont lapidées, brûlées à l'acide au nom de la tradition ou pour avoir refusé une demande en mariage. Il faut choisir ces combats ceux qui en valent la peine. La journaliste d'origine turque Claire Koss a choisi la France précisément pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qu'elle incarne et qu'elle défend. Je dis bien fraternité, mot féminin qui désigne le lien existant entre les membres de la famille humaine que les mêmes défenseurs du point médian voudraient doubler du mot sororité quitte à modifier la devise républicaine au nom d'un faux féminisme revanchard. La différence c'est que la sororité n'inclut pas les hommes alors que la fraternité inclut les femmes et les hommes. La galanterie est-elle toujours permise ou allons-nous bientôt chercher à en faire une marque de sexisme insupportable ? L'historienne Mona Ozu plaide pour l'apprentissage de la nuance et défend l'idée qu'il existe un féminisme à la française où la galanterie reste l'expression d'une élégance. Vous l'aurez compris je suis pour une société inclusive et une langue française universelle face à lire qui facilite la lecture et la compréhension. C'est la raison pour laquelle je suis contre cette écriture d'exclusion que représente l'usage du point médian. Merci. Merci beaucoup. La parole est à M. Thomas Dossu pour le groupe écologiste Solidarité Territoire et pour 5 minutes chers collègues. Bonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier le groupe Les Indépendants République et Territoire pour nous avoir proposé ce débat d'une importance capitale pour traiter d'un péril civilisationnel aussi majeur que l'écriture inclusive ou plus exactement le terrifiant point médian. Malgré la pandémie, l'explosion des inégalités, la crise sociale, malgré l'effondrement de la biodiversité et la catastrophe climatique qui s'annonce, vous avez su garder la tête froide et remettre au corps de notre haute assemblée les vrais débats qui comptent et cela doit être salué. Puisque nous devons débattre, faisons-le sérieusement. La langue est une construction culturelle et sociale et oui, elle reflète entre autres les évolutions, les rapports de force dans la société et à son tour, elle forge les esprits. Elle détermine en partie la manière dont nous pensons et dont nous envisageons le réel. Le langage porte en lui des questions politiques. Il est forcément l'objet d'évolutions et de tensions. L'écriture inclusive ou plutôt le souci d'une communication inclusive est une forme de travail sur ce langage. C'est un processus de réappropriation de la langue pour plus d'égalité. En France, ce débat est focalisé sur le point médian, nous le voyons aujourd'hui. Pourtant, il n'est pas l'alpha et l'oméga d'une communication inclusive. Mais le niveau de débat actuel qui ne permet aucune nuance ou réflexion passe désormais par un processus bien rodé. Des personnes, des chercheuses ou des militantes réfléchissent sur un sujet, font une proposition qui rompt parfois avec une forme d'ordre établi et puis les réactionnaires ou les conservateurs, paniqués par toute forme de progrès, montrent le sujet en épingle pour nier l'exigence d'égalité. Les polémiques se cristallisent sur des faux problèmes et on finit ici à disserter sur de la typographie. Oui, nous pouvons questionner notre communication y compris dans nos administrations quand elle invisibilise parfois 50% de la population. Non, le point médian, celui qui coupe les mots pour leur ajouter un suffixe n'est pas le seul outil d'écriture inclusive. Mais non, ce n'est pas comme j'ai pu lire ni un péril mortel ni un risque civilisationnel. Alors, comment diminuer les inégalités qui se trouvent au cœur même de notre manière de nous exprimer et donc de rendre compte du réel ? La langue française est une langue vivante. Elle évolue avec les femmes et les hommes qui la parlent et cela a toujours été ainsi. Il serait illusoire de vouloir l'inscrire dans le marbre des règles immuables et fixer définitivement les usages. Les seules langues ainsi figées sont les langues mortes comme le grec ou le latin et je l'espère, personne ici n'ambitionne cela pour notre langue nationale. Parmi les arguments souvent cités à l'encontre du point médian, nous venons de l'entendre, un argument revient sans cesse et il s'avère tout à fait exact. Son usage rend la lecture difficile aux personnes souffrant d'un handicap de lecture. C'est même en raison de cette difficulté que Jean-Michel Blanquer souhaite interdire son usage à l'école. Mais là, on est face à un bal des tartuffes. Cette soudaine passion pour les enfants en situation de handicap disparaît soudainement quand il s'agit de revaloriser le salaire de leurs accompagnantes, les AESH, qui sont mobilisés depuis des mois pour la reconnaissance de leur mission. Au-delà du point médian, quel est le fond du problème ? La prédominance du masculin dans notre langue. Cela s'explique par l'histoire, par l'évolution lente depuis un latin qui reconnaissait trois genres, féminin, masculin et neutre, à la progressive disparition de ce dernier au profit d'un masculin qui devint générique. Mais force est de constater que cette histoire n'est pas linéaire. Au Moyen-Âge, la langue, alors plus libre dans son usage, est habituellement épicène, c'est-à-dire faisant la part belle aux féminins et aux masculins de manière égale dans de nombreuses occasions. Mais lors de la fondation de l'Académie française, même lors de la fondation de l'Académie française par Richelieu, et alors que les règles que nous connaissons aujourd'hui se sont stratifiées peu à peu, la règle de prédominance du masculin n'a jamais été aussi fortement affirmée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On préférait ainsi, par exemple, l'accord de proximité, ça a été évoqué, qui consiste à accorder le genre de l'adjectif avec le nom le plus proche qu'il qualifie. Mes chers collègues, sachez ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui, je le rappelle, à valeur constitutionnelle, mentionne tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, c'est-à-dire toutes et non pas tous comme l'usage l'exigerait aujourd'hui. Un texte qui, malgré son intitulé, était déjà donc plus souple que certains sur son usage de notre langue. Il n'y a donc pas d'un côté un usage pur et traditionnel de la langue qui s'opposerait d'un autre côté au soi-disant délire séparatiste d'une partie de la population. Il s'agit d'un processus d'évolution de la langue nourri par un questionnement, un processus qui interroge, qui nous questionne, qui nous élève. Oui, il est possible de communiquer en incluant toute la diversité de notre société. Non, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais obligés d'utiliser le point médian. Notre langue est riche quand elle se réinvente. Soyez donc inventive et inventif. Pour conclure, je tiens à faire remarquer à cette Assemblée que le discours que je viens de prononcer comme tous ceux que prononcent les sénatrices et sénateurs de mon groupe a été réalisé en suivant dans la mesure du possible les règles de la langue épicène que vous fût si j'étends. Chacun sera libre de constater si celui-ci a mis en danger la langue française. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Julien Bargeton pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. et pour six minutes, monsieur le casteur. Sénatrice, sénatrice, sénateur, chers collègues, c'est un débat, je dirais, évidemment, qui fait partie un peu de ces débats pièges où on est facilement pris en tenaille entre, d'un côté, une sorte de mode vers une forme d'hypermodernité qui consisterait à défendre vraiment l'écriture inclusive partout, tout le temps et puis, de l'autre, à mener une croisade réactionnaire visant à l'interdire, à l'empêcher par la loi, etc. C'est un peu un débat de talk show. On voit bien ce qu'on en fait les après-midi sur les chaînes d'information en continu où on peut, pendant une heure, s'étriper sur l'écriture inclusive. Et je crois, effectivement, ça a été rappelé qu'il y a d'autres façons de faire avancer la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes qui nous est chère, qui est la grande cause du quinquennat et qui est passée par aussi la langue, déjà, avec la féminisation des fonctions. Moi, je suis parfois choqué qu'une partie, y compris de cet hémicycle, mais pas seulement, résiste encore à la féminisation des termes. J'ai commencé la politique à Paris. Ça fait longtemps qu'un maire de Paris disait « parisienne, parisien » quand il s'adressait à ses concitoyennes et à ses concitoyens dans ses discours et qu'on dit « Madame la Présidente », évidemment, « Madame la maire ». Ça me semble, évidemment, indispensable et aller dans le sens. Alors, ces débats, bien sûr, sont anciens et sont, enfin, viennent de France. Quand on dit que ça vient de l'étranger, pas seulement, parce que les théories qui amènent parfois à promouvoir l'écriture inclusive ont été aussi construites par des philosophes français. Sans vouloir faire de la provocation, je citerai le début de l'allocution de Roland Barthes lors de sa séance inaugurale en 1977 au Collège de France. « La langue, comme performance de tout langage, ni réactionnaire, ni progressiste, elle est tout simplement fasciste, dit-il, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, s'est obligé à dire. » Et puis, plus tard, Roland Barthes, dans cette formule fameuse, dira « tout d'un coup, il m'est apparu indifférent de ne plus être moderne ». Vous voyez bien que lui-même était traversé par ces contradictions. Des raisons pratiques qui ont été rappelées rendent compliqué, dans certaines circonstances, l'utilisation de cette écriture inclusive. Ça a été dit d'ailleurs, y compris par les promoteurs, et je remercie l'orateur précédent d'avoir reconnu que les associations qui défendent les personnes en situation de handicap soulignent les difficultés liées à l'utilisation de l'écriture inclusive, notamment le point médian pour les personnes qui utilisent les synthèses vocales. des linguistes, qui, comme par exemple Bernard Sercuglini, montrent aussi que, finalement, sous prétexte de progressisme, on va vers quelque chose qui complique, et alors même qu'on allait plutôt vers une lisibilité démocratique plus grande de la langue, paradoxalement, l'écriture inclusive vient ralentir ce qui se produisait depuis le XVIe et XVIIe siècles, qui était une forme de progrès vers la plus grande lisibilité démocratique, et donc la rendre moins compréhensible. On voit bien que le débat est complexe. On a rappelé aussi que 10% des élèves qui arrivent en VIe ont une maîtrise insuffisante du français, et donc, pour l'apprentissage, ça rendrait encore plus compliquée cette maîtrise qui naît déjà, on le voit, pas loin d'être parfaite à l'entrée en VIe. Il y a également, ça a été rappelé, l'idée que, depuis Villers-Cotterêts, on essaye quand même d'avoir une norme qui soit la plus partagée, la plus simple, la plus compréhensible, et d'ailleurs, la circulaire de 2017 va également dans ce sens. Enfin, le français est aussi un facteur de rayonnement, c'est aussi un outil de promotion de notre pays, et c'est vrai que ça pourrait aussi en réduire sa portée. Mais, moi, je ne veux pas tomber dans le piège qui est ainsi tendu, et qui visera à dire, il faut, par exemple, voter des lois pour interdire à tout le monde l'utilisation de cette écriture. On peut avoir, essayer d'avoir une position un peu nuancée. Le même Roland Barthes disait, je veux vivre selon la nuance. Voilà, je vais vivre selon la nuance. Alors, sur un débat comme celui-là, c'est particulièrement compliqué, j'en conviens, mais c'est tout à fait possible d'avoir une position un peu modérée à titre personnel. Je ne suis ni favorable à l'utilisation répandue, maximaliste, évidemment, de l'écriture inclusive, mais je ne suis pas non plus spécialement favorable à ce qu'on vote une loi, par exemple, qui viserait à interdire à tout le monde de l'utiliser. Regardons quand même les difficultés que ça pose et disons-nous que pour répondre à cet objectif qui est sous-jacent à ceux et à celles qui promeuvent cette écriture, il y a d'autres façons d'être, à mon avis, plus efficaces pour défendre cette cause, la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes que l'écriture inclusive. Merci beaucoup. Merci. La parole est à M. Bernard Fialaire pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Et vous avez cinq minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes inscrit à l'article 1er de notre Constitution est une juste cause. Elle mérite une action résolue, ambitieuse et ininterrompue. En parallèle, l'article 2 de notre Constitution dispose que la langue de la République est le français. Il s'agit d'un facteur d'intégration, d'appartenance et de rayonnement de la culture française. Notre langue nationale constitue le socle fondamental de notre fraternité républicaine. Le débat sur l'écriture épicène, dite inclusive, met en jeu ces deux exigences constitutionnelles, mais au-delà, elle interroge notre façon de faire société à travers le langage. L'écriture inclusive repose sur deux grands principes. D'une part, il s'agit d'accorder les grades, fonctions, métiers, titres en fonction du genre. On écrira ainsi une autrice, une pompière, une sénatrice, mesdames. Ce principe ne rencontre pas d'opposition et l'Académie française en a d'ailleurs fait la promotion. La raison est ainsi de lutter contre l'invisibilisation des femmes. Mais d'autre part, il s'agit d'inclure les deux sexes grâce à l'utilisation du point médian pour éviter que le masculin ne l'emporte sur le féminin. On écrira les électeurs .ris.s ou les citoyens .ne.s C'est ce principe qui attise aujourd'hui les passions. Albert Camus disait « J'ai une patrie, la langue française. » Or, non seulement l'écriture inclusive conduit à une dénaturation de la langue française, mais le désir d'égalité n'excuse pas le façonnage des consciences. Cette écriture s'accompagne en effet d'une politisation du langage de la part d'une minorité loin d'être consensuelle. Elle n'est utilisée que dans des cercles militants très restreints et sa généralisation semble au moins prématurée et au pire peu souhaitable. Alors, pour reprendre Roland Barthes comme notre collègue Bargeton, Roland Barthes écrivait « Dès qu'elle est proférée, fusse dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. Oui, la langue entre au service d'un pouvoir, celui de la culture et de l'histoire dont nous sommes héritiers. Le français est riche d'un passé glorieux. Nos écrivains, nos diplomates, nos figures illustres ont pensé dans cette langue prestigieuse. Son influence est forte dans les pays de la francophonie. Mais la langue française ne doit pas être instrumentalisée pour être au service d'une repentance anachronique. l'écriture inclusive relève d'une idéologie militante dont ne doivent pas souffrir les élèves. Alors que les élèves ont de plus en plus de mal à savoir lire et écrire, comme nous le démontrent les classements PISA, nous ne pouvons pas nous permettre d'alourdir et de complexifier l'apprentissage de la langue française. L'académie française a déjà alerté sur le risque d'aboutir à une langue désunie, disparate dans son expression et créant une confusion qui confine à l'illisibilité. L'écriture inclusive consacre une rupture sans précédent entre la langue parlée et la langue écrite. Si chacun est libre d'utiliser divers moyens de communication dans son espace privé, les services publics ainsi que leurs agents ne doivent pas communiquer par écrit dans une langue aussi incomprise que discriminante. A cet égard, je ne peux que soutenir la décision du ministre de l'Éducation nationale de rejeter l'usage de l'écriture exclusive dans les manuels scolaires. Il s'agit donc d'un barrage à la transmission de notre langue pour tous et c'est la raison pour laquelle je m'inscris en opposition ainsi que tout notre groupe avec cette écriture compliquée. Et loin de tout discours réactionnaire, je ne peux me résoudre à lire un roman épicène et deux grâces. Épargnez-moi l'allongement des fameuses phrases de Broust. Merci. La parole est à monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste et pour 5 minutes chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les Sénatrices, Mesdames les Sénateurs, Messieurs les Sénateurs, chers collègues, chers collègues, nous voulons que d'ores n'avance tous arrêtent ensemble tout autre procédeur soit enregistrèse et délivrèse aux parties en langage maternel François et non autrement. Vous avez reconnu, chers collègues, l'une des prescriptions de l'ordonnance sur le fait de justice prise en 1539 à Villers-Cotterêts par François Ier en un château où ils ont reçu également François Rabelais et Clément Marot. Quatre siècles plus tard, l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 déclare toujours que la langue de la République est le français. Mais pas plus que l'ordonnance de 1539, la Constitution précise de quel français il s'agit. Toutefois, dans sa sagesse, le procureur général du roi avait précisé en 1539 qu'il s'agissait du français comme langue maternelle, c'est-à-dire de la langue telle qu'elle est parlée. dans la diversité de ses pratiques, de ses emprunts et de ses assimilations. Cette langue a beaucoup évolué depuis le XVIe siècle et ses transformations successives ont accompagné celles de nos sociétés pour qu'elles demeurent en ce début du XXIe siècle ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans le monde, le français est aujourd'hui la langue de près de 300 millions de personnes qui l'utilisent, la font évoluer et l'adaptent à des réalités sociales en perpétuelle mutation. Ces locuteurs, peut-être parce qu'ils ont une relation avec la langue française moins sacramentelle que la nôtre, lui apportent beaucoup pour qu'elle demeure vivante. Ainsi, le 28 juillet 1979, la Gazette officielle du Québec publiait une instruction de l'Office de la langue française qui recommandait l'utilisation des formes féminibles dans tous les cas possibles, soit à l'aide du fémininusité, une infirmière, soit à l'aide du seul déterminant, la ministre, soit par un néologisme, une chirurgienne, soit encore par l'abjonction du mot femme, une femme ingénieure. On sait qu'une circulaire gouvernementale du même esprit proposée par madame la ministre Yvette Roudy en 1986 suscita une vive réaction des joliers de la langue qui lui reprèchèrent de vouloir, je cite, enjuponner le vocabulaire. Pourtant, l'usage a trangéré et je note que notre Assemblée compte 90 femmes qui ont souhaité se faire appeler sénatrices alors que 28 autres demandent qu'on leur donne du sénateur. En revanche, je n'ai pas trouvé d'homme revendiquant le titre de sénatrice. Cette liberté donnée à la pratique de la langue doit être préservée car elle fait toute sa richesse. Je note avec malice que la direction de la séance de notre Assemblée n'applique pas à la lettre les rectifications orthographiques du français recommandées par l'Académie française en 1990. Ainsi, dans nos comptes rendus, le mot « événement » garde fièrement ces deux accents aigus alors que l'Académie préconise de changer le second par un accent grave. Néanmoins, ces franchises linguistiques doivent s'exercer dans le respect de la langue et de ses usages afin qu'elle demeure intelligible et maîtrisable par le plus grand nombre. S'agissant de l'utilisation typographique du point médian, il nous faut écouter un autre conseil de la langue française, celui de la communauté francophone de Belgique qui recommande un emploi parcimonieux de ses formules afin de ne pas trop entraver la lecture et l'écriture. Sans dénier tout intérêt à ce débat, nous eussions préféré qu'il porta plus largement sous le recul de l'emploi du français dans de nombreux domaines de nos activités. Je pense notamment à celui de la recherche pour lequel les organismes nationaux obligent autoritairement leurs agents à publier dans un volapuc vaguement dérivé de l'anglais. Pour la défense et illustration du français, il serait nécessaire Madame la Ministre que votre gouvernement appliquât la loi dite tout bon du 4 août 1994. Enfin, protéger et promouvoir avec intelligence le français impose de ne point figer son usage par des règles désuètes qui en réserveraient la pratique à une petite casse du scribe. Sur ce point, je conclue par cette citation d'Ernest Renan dont l'intelligence des relations d'une langue avec la nation demeure d'une grande actualité. Les langues sont des formations historiques qui indiquent peu de choses sur le sang de ceux qui les parlent. Une considération exagérée donnée à la langue a ses dangers. On se renferme dans une culture déterminée tenue pour nationale. On se limite, on se claque-mure. On quitte le grand air qu'on respire dans le vaste champ de l'humanité pour s'enfermer dans des conventicules de compatriotes. Merci. Merci. La parole est à madame la présidente Annick Billon pour le groupe Union Centriste. Pour quatre minutes, chers collègues. C'est pas ce que j'utilise. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, sénatrices et sénateurs. Depuis les années 60 et particulièrement depuis le début des années 2000, nos sociétés connaissent une évolution de la place qu'occupent les femmes dans la société, de la carrière professionnelle qui souffre à elles, des métiers et des fonctions auxquelles elles accèdent sans que l'appellation correspondant à leur activité et à leur rôle ne réponde pleinement à cette situation nouvelle. L'égalité entre les hommes et les femmes et la reconnaissance du rôle de ces dernières dans la société est un combat juste et il me tient particulièrement à cœur en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes. L'écriture inclusive sur laquelle nous débattons aujourd'hui se présente comme un des outils permettant d'offrir une meilleure visibilité aux femmes. Par l'écriture inclusive, on entend un ensemble de pratiques et d'annotations qui visent à donner une représentation égale des femmes et des hommes dans la langue écrite. Mais devons-nous penser qu'une modification des règles grammaticales de la langue française écrite sera un moyen de parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes ? Je ne le crois pas. Au-delà de l'objectif qu'elle poursuit, l'écriture inclusive pose plusieurs problèmes. Le premier est une réelle difficulté d'apprentissage. L'écriture inclusive rompt avec les règles de prononciation et de ponctuation ainsi qu'avec les règles morphologiques que les jeunes élèves sont en train d'acquérir. De nombreuses associations de parents d'élèves ainsi qu'une large partie du corps enseignant se sont montrées hostiles à son application dans l'enseignement. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est d'ailleurs prononcé contre cette pratique dans l'éducation nationale en octobre 2017. Simultanément, l'Académie française alertait sur le risque d'aboutir à une langue désunie, disparate dans son expression et pouvant créer une confusion qui confine à l'illisibilité. L'écriture inclusive pose ensuite un problème majeur pour les personnes souffrant de handicap. Ça a été déjà dit auparavant. Je pense par exemple aux personnes malvoyantes, aux élèves dyslexiques, aux dyspraxiques. Pour les personnes malvoyantes, le problème est insoluble. Tous les systèmes d'écriture connus ont pour vocation à être oralisés. Or, il est impossible de lire l'écriture inclusive. Cher.e.s ne se prononce pas. Le décalage graphie-phonie ne repose plus sur des conventions d'écriture, mais sur des règles morales que les programmes de synthèse vocale ne peuvent traiter et qui rendent les textes inaccessibles aux malvoyants. L'écriture inclusive devient donc, de fait, excluante pour une partie de la population. Elle se transforme en pratiques complexes et élitistes. Si offrir une meilleure visibilité aux femmes dans nos sociétés est un but à poursuivre avec force et détermination, il ne me semble pas que l'écriture inclusive soit le meilleur moyen d'y parvenir. Je ne crois pas qu'une mutation d'ordre syntaxique puisse permettre d'accélérer une mutation sociale. C'est le sort fait aux femmes et l'usage de la langue qui doivent évoluer et non la langue elle-même. Et puisqu'il est question d'égalité au travers de ce débat, permettez-moi un hors-sujet. Avoir une pensée aujourd'hui pour Chahinez Bouta et les 38 victimes de féminicides depuis le début de l'année. Ces crimes inqualifiables démontent notre incapacité à protéger ces femmes. C'est le triste constat d'une société inégalitaire au sein de laquelle en termes de violences subies, le féminin l'emporte sur le masculin. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est à Madame Marie-Pierre Monnier pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain pour 4 minutes chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce qui n'est pas nommé n'existe pas à écrire le poète turc Landberg. C'est incontestable. La langue que nous écrivons que nous parlons joue un rôle essentiel dans notre représentation du monde. Au cours des derniers siècles, elle a éludé, invisibilisé les femmes, leur redonner leur juste place et ainsi ouvrir le champ des possibles. C'est tout le projet de l'écriture inclusive que je préfère pour ma part qualifier d'écriture égalitaire et qui englobe en réalité un éventail de techniques. Je nous invite pour avoir un débat constructif à la regarder telle qu'elle est, loin de toute caricature, accords de proximité, féminisation des noms, de métiers, titres et fonctions, maudits épicènes, formes féminines et masculines pour parler d'un public mixte, abrégés ou non par le recours au point médian. Autant d'outils dont peuvent se saisir celles et ceux qui souhaitent encourager dans la langue une égalité de représentation entre les femmes et les hommes. Parmi ces techniques, c'est le point médian, dernier symbole d'une logique typographique visant à faire ressortir les formes féminines qui polarise le plus de critiques. Ce point médian suscite des troubles, des inquiétudes quant à son maniement et sa lisibilité, y compris au sein de mon groupe. Ces doutes, je les entends, d'autant plus qu'ils peuvent être alimentés par de mauvais usages. Mais lorsqu'on pratique bien l'écriture inclusive, on choisit ses formulations avec un souci permanent de lisibilité, car elle doit être pensée comme un outil pédagogique qui s'adresse à tout le monde. Il est intéressant de constater que certains arguments qui lui sont opposés étaient déjà invoqués contre la féminisation des noms de métiers et fonctions. Je pense à l'argument de l'esthétisme subjectif qui semble méconnaître la part que jour l'habitude dans notre appréhension des mots. Des termes comme celui d'autrice ou poétesse étaient d'ailleurs encore d'usage jusqu'au XVIIe siècle. Pourquoi ne pas se les réapproprier ? Je pense également à l'argument de la neutralité du masculin qui repose sur l'idée qu'il y aurait une dualité avec d'un côté masculin neutre générique et de l'autre un masculin spécifique désignant l'homme. Or, les psycholinguistes qui se sont pachés sur cette question témoignent que le masculin dit générique s'efface toujours devant le masculin spécifique. Lorsqu'on dit le mot sénateur, on se représente en premier lieu un homme. La féminisation des noms de métiers et de fonctions a longtemps été vivement décriée. Elle rencontre d'ailleurs toujours des résistances sur certains bancs de notre hémicycle. Appelée des voeux d'Edouard Philippe dans sa circulaire aux administrations de novembre 2017, elle apparaît désormais comme largement consensuelle, ce dont témoigne l'évolution récente de la position de l'Académie française sur ce sujet. Cela peut être l'avenir d'autres techniques de l'écriture égalitaire « L'histoire en jugera ». Je souhaiterais préciser qu'il n'a jamais été question ni pour moi ni pour la plupart de celles et ceux qui la défendent d'obliger un recours à l'écriture inclusive. Il ne s'agit pas de l'imposer, simplement de garantir la liberté de s'en emparer. A contrario, celles et ceux qui souhaitent l'interdire s'inscrivent pour leur part dans une démarche coercitive rigide, se heurtant parfois à la réalité des usages. Je conclurai par cette citation d'Éliane Viennot, professeuse émérite de littérature, dont la réflexion sur ces sujets est bien connue. Réfléchir aux meilleures pratiques de l'écriture inclusive et aux moyens de la diffuser. Mesurer sérieusement ses effets psychosociaux et son impact sur les inégalités, n'est-ce pas un programme plus utile que de la peindre encore et encore en péril mortel ? La langue est le ciment de notre culture. Réjouissons-nous de l'avoir pensé, discuté, négocié. Merci. La parole est à M. Stéphane Ravier pour trois minutes. Chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la langue française est une femme et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle. Ainsi parlait Anatole France. Existe-t-il une langue, mes chers collègues, qui incarne mieux le respect de la féminité, le romantisme et la poésie que le français ? Cette langue magnifique, aussi présente dans la littérature que dans la diplomatie, est l'une des racines les plus profondes de notre civilisation et de notre culture. Être français, c'est d'abord parler français. C'est l'article 2 de notre Constitution qui nous le rappelle. Et c'est notamment ce qui faisait dire à Albert Camus « Ma patrie, c'est la langue française ». Mais aujourd'hui, finit les grands esprits et place aux idéologues et à la déconstruction de ce que nous sommes. Emmanuel Macron veut déconstruire notre histoire dans le même élan. On cherche à déconstruire la langue qui fait notre socle commun, protégeant le cœur de notre nation et reliant à travers la francophonie ceux qui l'aiment et ceux qui s'y retrouvent. Madame de Lafayette, la comtesse de Ségur et Georges Sand n'étaient pas au courant qu'elles utilisaient une langue sexiste. De cette idée aussi est née et maintenant prospère l'écriture inclusive qui n'est rien d'autre qu'une écriture de l'exclusion. Mais en prétendant combattre les inégalités, cette nouvelle dérive met la langue française en grand péril et crée de nouvelles disparités. Par la succession des points et des ruptures de mots, les malvoyants, les dyslexiques et les étudiants étrangers sont les premières victimes de ces saccades qui sont autant de saccages. L'abolition du genre, l'obsession sexiste et l'apparition du neutre sont les faux soyeurs du français alors que le niveau en orthographe des écoliers est déjà affligeant. Interdire l'écriture dite épicène que je qualifierais d'obscène dans les écoles est donc une évidence absolue mais cette dernière doit également être bannie des universités et de toutes les institutions publiques. Ces militants linguicides sont les mêmes que ceux qui refusent de commémorer le bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier. Ce sont les mêmes qui travestissent la réalité de notre histoire pour imposer aux Français le poison de la repentance perpétuelle. Ce sont les mêmes que ceux qui veulent faire table rase du passé de notre identité pour nous priver du futur commun car tous tous sont porteurs de la même motivation du même virus mortel la haine de la France. Leur volonté de la combattre et de la battre passe aussi par la destruction de sa langue étape décisive pour nous plonger dans le chaos culturel et identitaire. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'albatrosse de Charles Baudelaire envoie là un passage façon écriture inclusive. Le.la.poète.2se est semblable au.a.la.prince.2se des nuées qui hantent la tempête et se rient de l'archer. .e Exilé. .e sur le sol au milieu des huées ses ailes de géant.e l'empêchent de marcher. Inutile de torturer davantage cette œuvre ces quelques mots ainsi défigurés suffisent à démontrer toute l'absurdité et le danger que représente l'écriture inclusive pour la beauté et la compréhension de dames ou dames langues françaises. Merci. La parole est à madame Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes chers collègues. Madame le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les difficultés supplémentaires introduites par l'écriture inclusive dans l'apprentissage et l'appropriation de la langue française à l'écrit comme à l'oral auraient dû à elles seules clore le débat. En effet, pour les personnes dys, dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, pour les noms et malvoyants, elle est sans aucune ambiguïté facteur d'exclusion. La place des femmes dans la société est certes un défi éducatif, mais à mon sens, il ne saurait occulter l'autre défi majeur que représente l'apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants. Ce n'est pas faire injure aux immenses mais inégales capacités d'apprentissage des enfants que de reconnaître que la déconnexion entre la logique de la langue écrite et celle de l'oral rendra son appropriation moins fluide. De ce point de vue et forte de mon expérience d'enseignante, je dois dire d'emblée que j'approuve la ferme position du ministre de l'Éducation en faveur de l'interdiction de l'écriture inclusive dans l'enseignement. De fait, si une langue à vocation évolue avec la société, sa structure ne devrait ni se déconstruire ni se dénaturer pour s'enrichir. Par sur quoi, jusqu'ici, la langue française a plutôt suivi un mouvement naturel et inclusif de simplification et sa complexification conduira au contraire à renforcer le caractère élitaire de sa maîtrise. Les femmes sont de plus majoritaires au sein des populations illettrées et il leur sera ainsi rendu plus difficile encore l'accès à la lecture et à l'écriture par un procédé qui ambitionne paradoxalement de les rendre plus visibles. Le point médian vient en outre détourner l'usage de ce signe de ponctuation qui indique la fin d'une phrase selon la règle. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point et sert la compréhension des textes. Or, détournant la ponctuation, l'écriture inclusive ne féminise pas seulement les mots, elle modifie les structures grammaticales et orthographiques de l'écriture. J'observe, du reste, que l'effet dominateur des hommes sur les femmes qui résulterait de la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin ne sera pas entièrement gommé. À bien y regarder, la féminisation procède avec l'écriture inclusive généralement de l'adjonction du point médian et du E après un mot dans sa forme masculine. On pourrait en déduire dès lors la règle selon laquelle le féminin vient après le masculin. Et on reviendrait au point de départ. Pourquoi alors ne pas faire évoluer la formulation de la règle ? Si l'on veut transformer les mentalités avec l'écriture, ce même objectif peut être atteint par l'enseignement de la distinction entre le genre des mots et le sexe des personnes moins complexe et évitant l'assignation au sexe de la personne. De fait, un autre grand risque de l'écriture inclusive est à mon sens celui de l'essentialisation des femmes. Dans cette logique, la facteur, l'autrice, les défenseurs, les actrices sont distinguées d'abord en tant que femmes, conduisant d'ailleurs à terme au même effet pour les hommes. Mais à l'heure où notre époque refuse les déterminismes de genre afin de permettre aux transgenres ou encore aux personnes qui ne souhaitent pas être déterminées de trouver pleinement leur place, il me semble qu'une reconfiguration de l'écriture à partir d'un axe binaire masculin-féminin irait à rebours de la société. Visuellement, le point n'inclut pas, mais établit une séparation entre la forme masculine et la marque du féminin. De nombreux linguistes ont démontré le caractère en réalité excluant de ce mode d'écriture qui déplace un sujet sociétal sur le terrain de la grammaire. 32 d'entre eux ont ainsi publié une tribune collective pointant, outre les défauts fonctionnels de l'écriture inclusive, l'absence de liens linguistiques exclusifs entre la féminisation des mots et la féminisation de la société et confirmant en tout état de cause l'effet d'éviction pour les personnes présentant des difficultés d'apprentissage. L'ouvrage d'un dessinataire Jean Zlamovic Le sexe et la langue rappelle quant à lui que le terme écriture inclusive n'est pas né d'une évolution spontanée de la langue mais qu'il s'agit d'un nom de domaine déposé en 2016 par une agence de communication. Il amène également à établir une distinction entre genre des mots et sexe des personnes. Ce sont donc toutes ces raisons qui conduisent à considérer que l'écriture inclusive exclut plus qu'elle n'inclut. Dans cette optique, notre attention doit être concentrée sur les enfants. Nous devons nous garder de leur rajouter une contrainte supplémentaire alors que les positions de la France au classement PISA nous éclairent sur les enseignements à conforter. La féminisation des mots ou l'écriture épicène qui privilégie les genres neutres sont des vecteurs de visibilité pour les femmes, laissant à chacun le choix de les utiliser selon son appréhension de la langue. Le français est suffisamment riche pour offrir cette liberté et l'esthétique particulière de la langue française dans l'imaginaire mérite d'être préservée. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Pierre-Antoine Lévy pour le groupe Union Centriste pour 4 minutes chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Avant de débuter mon propos, je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable de ma collègue Annick Billon en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. La reconnaissance de leurs droits est un sujet universel qui ne doit pas seulement être porté par les femmes. Ce combat nous concerne tous et doit aussi être mené dans la langue française. Par exemple, les titres et les fonctions se féminisent car de plus en plus de femmes occupent des postes qui ont autrefois été dominés par des hommes. La langue n'est pas figée, elle s'adapte à l'évolution de la société. Cependant, l'évolution de la visibilité des femmes ne doit pas se faire au prix d'une dénaturation de la langue. L'écriture inclusive est à ce titre une aberration. Les défenseurs de l'écriture inclusive se fondent sur la règle du masculin l'emporte sur le féminin pour prouver que les femmes ont été exclues de la langue française. Or, il ne s'agit ici que d'un masculin grammatical. Personne ne peut voir dans cette règle la transposition d'une supposée prédominance de l'homme sur la femme comme il voudrait nous le faire croire. Il faut arrêter de voir en la langue française la retranscription la retranscription d'une société patriarcale où le mal dominant l'emporterait sur la femelle dominée. Si nous n'écrivons plus comme au XVIe siècle à la manière du poète Ronsard la rose qui ce matin avait déclose, c'est parce que le peuple dans sa sagesse a fait prévaloir le masculin à la manière d'un genre neutre car le féminin était trop difficile à prononcer. L'écriture inclusive constitue une atteinte à la mémoire collective et la construction de notre langue qui a été façonnée par le peuple français au fil des siècles. Ceux qui croient que la langue est misogyne parce qu'elle serait genrée oublient que c'est la marque des langues latines comme l'italien ou l'espagnol. Et puis d'ailleurs, les gens ne sont qu'arbitraires. Une girafe, un zèbre ou un éléphant désignent aussi bien le mal que la femelle. Si le français exclut le féminin, comment expliquer alors que notre langue est féminisée les piliers de notre société ? La liberté, la démocratie, la république, la fraternité ? Il y en aurait tant d'autres à dire. Les hommes devraient-ils à leur tour s'émouvoir et se sentir exclues lorsque les mots qui les caractérisent ont un genre féminin. Un homme peut très bien être une sentinelle, une sage femme ou une nouvelle recrue. Cette écriture inclusive n'est pas seulement illisible et imprononçable, elle est aussi un péril mortel pour l'Académie française. Dans la mesure où le parler sera différent de l'écrit, il n'y aura plus d'unité car l'écriture ne retranscrira plus le langage. Cette déconstruction par pure idéologie entraîne également de nombreuses difficultés pour l'apprentissage. Quand on sait que 25% des élèves qui arrivent en 6e ont des difficultés pour lire et écrire, on se demande pourquoi il faudrait rajouter de la complexité à l'une des langues les plus difficiles au monde. La députée Clémentine Autain, par exemple, écrivait le 29 mai 2018 sur Twitter. Nous refusons que les droits de nos enfants, étudiants.e.s, élèves, soient à ce point bafoués.e.s. Bafoués se rapporte ici à droit. C'est donc une erreur que de l'écrire au féminin. Si même les chantres de l'écriture inclusive se mettent à faire des fautes, comment voulez-vous que nos enfants s'y retrouvent ? Pensons également à nos amis francophones, les pays du Maghreb, d'Afrique ou le Canada. Si rejetait l'écriture inclusive, il y aurait alors une rupture de la francophonie. Notre langue s'en trouverait désunie et de moins en moins parlée dans le monde. Il y a donc une différence fondamentale entre l'évolution imposée par l'idéologie politique et l'évolution naturelle qui tient compte des mutations de la société. En 2021, près de 150 mots sont entrés dans les dictionnaires comme black bloc, dégagisme ou féminicide. Et Greta Thunberg a même fait son entrée dans la catégorie des noms propres. Ces mêmes idéologues nous expliquent depuis des années que le sexe ne doit pas être assimilé à l'identité de genre. Et voilà qu'à propos de l'écriture, ils considèrent que le genre grammatical est le reflet de leur vision de la société où la femme serait dominée par l'homme. Pour terminer, je reprendrai un extrait de la tribune écrite par 32 linguistes dans le journal Marianne en septembre 2020. En étrodisant la spécification du sexe, on consacre une dissociation, ce qui est le contraire de l'inclusion. En prétendant annuler l'opposition de genre, on ne fait que la systématiser. L'écriture supérieurement inclusive entraîne en réalité une exclusion réciproque entre les hommes et les femmes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Présidente Laurence Rossignol pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain pour 5 minutes, chers collègues. Chers collègues sénateurs, mon introduction a dû attirer votre oreille et vous vous êtes dit que la manière dont je décrivais cette Assemblée à cet instant n'était pas conforme à la réalité. Dans cette Assemblée, il y a Mesdames les sénatrices, Madame la Présidente et Madame la Ministre et Messieurs les sénateurs. Eh bien, voyez-vous, il y a 12-15 ans, dans cette maison, c'est comme ça que nous nous exprimions. Et ceux qui choquaient, celles et ceux qui choquaient, étaient celles et ceux qui féminisaient nos fonctions. Je vous dis ça pour essayer de mettre un peu de tranquillité, apaiser nos collègues, pour vous dire pour vous dire que maintenant, tout le monde trouve ça normal. Et pourtant, au moment où cette évolution a eu lieu, elle a rencontré d'énormes résistances. Et d'ailleurs, encore récemment, un député, enfin, récemment, quand il y a trois ans peut-être, un député à l'Assemblée nationale a été sanctionné parce qu'il s'obstinait à dire Madame la Présidente à la femme qui le présidait. Donc, la langue évolue parce que la société évolue, parce que la société a envie de faire évoluer la langue. Et je voudrais dire que quand je vous dis mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je parle, je m'exprime en écriture inclusive, plutôt en langage inclusif. Le langage inclusif, c'est beaucoup de choses. Le langage inclusif, c'est beaucoup de choses. Le langage inclusif, c'est d'abord la féminisation des noms de métiers, des fonctions et des personnes. L'écriture inclusive ne concerne jamais ni les choses ni les concepts. On ne dit pas, par exemple, la balai au prétexte que ce sont toujours les femmes qui les poussent et qui le manient. On dit quand même un balai. Donc, on ne parle, on utilise cet langage inclusif que pour désigner les hommes, les femmes et les fonctions. Le langage inclusif consiste par exemple à chercher un mot qui ne va pas exclure les femmes. Le meilleur exemple, c'est celui des droits de l'homme. On me dit le masculin générique est générique avant d'être masculin et tout le monde devrait être bien contente. Écoutez, les droits de l'homme, c'est le bon exemple. Les femmes ne s'entendent pas quand on parle des droits de l'homme. Je pourrais éventuellement suivre ceux qui me disent que les droits de l'homme concernent aussi les femmes. Ce serait vrai si les droits de l'homme avaient concerné les femmes. Or, comme les droits de l'homme n'étaient pas les mêmes pour les hommes masculins que pour les femmes, j'en déduis donc que ce n'est pas totalement un hasard si on préfère parler de droits de l'homme et si on n'a pas les droits de l'homme et qu'effectivement ça excluait les femmes parce qu'elles n'avaient pas les mêmes droits. Et aujourd'hui, je trouve plus simple de parler... Monsieur Brisson, je ne vous ai pas interrompu et pourtant, il y a des choses qui m'ont un peu aussi écorché les oreilles. Donc, je préfère parler des droits humains. les droits humains permettent de parler des hommes et des femmes sans exclure qui que ce soit. Donc, sur quoi porte le désaccord ? D'abord, peut-être sur le constat que nous faisons de l'effet du masculin générique. Je pense que le masculin générique et d'autres... et des linguistes le pensent avec moi, excluent les femmes. C'est-à-dire qu'il ne permet pas de représenter et de visibiliser les femmes. Et que donc, nous travaillons les uns et les autres à permettre une meilleure visibilité des femmes dans la langue. Nous avons les mots épicènes, ça a été évoqué. Et puis enfin, voilà le point médian. Le point médian. Quelle affaire ce point médian ? Alors, j'ai entendu que c'était encore les féministes radicales, excessives. Alors, je fais une remarque. Les féministes du moment sont toujours radicales et excessives. Et les bonnes féministes, celles qui ont eu raison, c'est celles d'avant. Mais à cette époque, à leur époque, elles ont été aussi qualifiées de radicales et féministes. Donc, les féministes radicales d'aujourd'hui seront les féministes dont tout le monde se satisfera et dont tout le monde louera la porte dans une dizaine d'années. Nous avons l'habitude. Mais les féministes, aujourd'hui, ne sont pas celles qui parlent le plus du point médian. Il y a quatre propositions de loi pour interdire l'écriture inclusive, y compris tout ce que j'ai décrit. Un débat aujourd'hui, une circulaire du Premier ministre et encore une déclaration du ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas sérieux. La bataille contre le mois médian est devenue une bataille politique. C'est une bataille de résistance à l'évolution de la société. Et c'est une bataille de résistance, pardonnez-moi les chers collègues, je vais conclure là-dessus et je sais que vous allez vous fâcher, mais c'est la même résistance que celle qu'on a trouvée en 2014, contre le mariage pour tous et la théorie du genre, contre la PMA pour toutes, contre l'allongement des délais d'IVG. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui, puisque ces batailles sont derrière eux et qu'elles ont été gagnées par le pays, aujourd'hui se concentrent et se retrouvent sous une nouvelle bannière, celle du point médian. Eh bien écoutez, bonne croisade, bonne bataille, pendant ce temps-là, la langue évolue. Merci. La parole est à Madame Anne Vantalon pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes, chers collègues. Bonjour Anne. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, si les langues ont vocation à permettre aux hommes de communiquer entre eux, il est permis de convenir que le français a poussé assez loin cette logique jusqu'à l'universel. Après avoir été la langue de la diplomatie européenne, il a été celle de l'olympisme et la France détient toujours le record du nombre de prix Nobel de littérature. En cela, c'est un bien collectif. Aucune faction ne devrait pouvoir la confisquer pour servir ses intérêts. Le français est une langue syllabique qui implique de pouvoir lire à haute voix sa forme écrite. C'est aussi une langue irrégulière dont l'apprentissage est réputé difficile. Malgré cela, nous observons que certains militants s'activent pour la complexifier en ajoutant un nouveau mode grammatical, celui de l'inclusif. en la parasitant de déclinaisons imprononçables et de pronoms fantaisistes, non pas pour la nourrir, puisqu'après tout, la langue est un organe vivant, mais pour la refonder et pour substituer au français un idiome seulement compréhensible d'un groupe de locuteurs qui, sous le masque de l'égalité, cultive l'entre-soi d'une avant-garde éclairée. Un tel sabir visant à se démarquer pourrait nous divertir, comme le faisaient les vieux jargons français d'autrefois, tels le javanais, le louchébem ou même le verlan qui remontent au XIIe siècle. Sauf qu'aujourd'hui, les facéties des promoteurs de l'écriture dite inclusive ne nous amusent plus, car nous sommes passés de queneau à Orwell, de l'argot à la novlangue. Du camp de ces partisans, j'entends monter un contentement renverser les statuts de linguistes distingués disparus il y a trois ou quatre siècles. Ce ne sont pas eux qu'ils touchent. En imposant leur écrit indéchiffrable, ils sapent en réalité le patient travail de nos instituteurs, puis celui de nos professeurs de français qui s'efforcent de transmettre à leurs élèves, dont parfois le français n'est pas la langue maternelle, l'autonomie dans la lecture et l'écriture, donc dans la vie. Malgré cela, en fin de troisième, 15% des collégiens ne maîtrisent pas ou mal le français et 27% des entreprises ou administrations interrogées déplorent régulièrement des problèmes causés par l'incompréhension de la langue écrite. Or, les orthophonistes nous alertent sur les difficultés bien réelles engendrées par l'inclusive sur la lecture des dyslexiques, sans parler de celles rencontrées par les malvoyants et même les personnes âgées. Alors, c'est vrai, en français, le genre neutre est porté par le masculin. Cette règle date du XVIIe siècle, époque à laquelle l'académie a voulu encadrer l'usage d'une langue encore adolescente. Mais est-ce vraiment la grammaire qui a mis les femmes en état de minorité ? Lui faire porter cette responsabilité au nom de la représentation mentale induite ne me semble guère étayée. A contrario, le persan, le chinois ou le turc ne distinguent pas les genres. Sont-ils pour autant des facteurs de libération pour leurs locutrices ? Cependant, et par définition, une langue vivante n'est pas inerte. Je me réjouis en cela de la féminisation des métiers et des fonctions qui ont tant tardé à être exercées par des femmes. Mais n'embrigadons pas notre langue. N'en faisons pas un ferment de division alors qu'elle doit rester ce terrain d'entente et donc de dialogue. Miner la structure même de la langue, c'est signifier aux individus d'une société qui n'ont plus d'essence commune, plus vocation à s'adresser les uns aux autres et finalement, plus rien à faire ensemble. Or, Madame la Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, notre société a davantage besoin de traits d'union que de points médicaux. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nathalie Limas, secrétaire d'Etat, chargée de l'éducation prioritaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, je suis heureuse, après vous avoir attentivement écouté, de m'exprimer au nom du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la question de l'écriture inclusive. Si le sujet est aujourd'hui débattu dans cet hémicycle, c'est bien, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, parce que nous ne parlons pas là d'un petit sujet, parce que nous ne parlons pas là d'une lubie, de quelques personnes isolées qui se seraient prises de passion pour un nouveau jeu littéraire. L'écriture inclusive n'a rien à voir avec un exercice de style. Elle est un enjeu de société, un enjeu à la fois éducatif et politique, c'est-à-dire un enjeu qui nous préoccupe tous. Que l'on ne s'y trompe pas, je ne parle pas ici de l'évolution nécessaire de la langue et des usages consistant à accorder les métiers et les fonctions selon le genre. Cette évolution est un progrès évident que nous saluons, salutaire pour les femmes et pour la société dans son ensemble. Je ne parle pas de la féminisation des noms, mais bien de l'écriture dite inclusive, au sens où l'entend la circulaire du Premier ministre Édouard Philippe du 21 novembre 2017, à savoir, en tant que, je cite, « pratique rédactionnelle et typographique visant à substituer à l'emploi du masculin lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. » En clair, nous parlons bien aujourd'hui du point médian et des néologismes dits neutres comme le pronom non-binaire, ce pronom « il », censé remplacer à la fois le « il » et le « elle ». Cette écriture dite inclusive prend de l'essor et dépasse aujourd'hui largement la sphère militante ou associative on la retrouve désormais dans certains journaux, on la voit exploser sur les réseaux sociaux, on ne s'en étonne pas dans la communication des entreprises ni même dans les publicités de marques grand public. Nul n'ignore aussi combien son usage s'est répandu à l'université dans certains intitulés de cours, des travaux dirigés ou encore des publications. Certains professeurs que je crois volontiers peu nombreux approuvent de telles pratiques et l'encouragent même au détriment d'élèves ou d'étudiants qui ne voudraient ou ne sauraient en faire usage. De même, à l'université et désormais à l'école, de plus en plus d'élèves l'emploient dans leur copie et nos professeurs se trouvent bien en peine, souvent de les corriger, souvent désemparés et même dépassés par l'ampleur du phénomène. Je comprends leur embarras et je l'estime légitime car comment en effet s'opposer à une écriture qui prétend lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes et manifester la diversité du genre humain. Pourquoi prendre le risque de se mettre à dos un, sinon plusieurs, élèves ou encore collègues ? Comment ne pas résister, ne pas plier face aux pressions, aux intimidations parfois car elles existent, sommement d'y avoir recours ? Face à cela, il est une réponse, c'est l'institution. L'institution, c'est-à-dire l'État, doit se prononcer avec clarté et avec fermeté sur un tel sujet car elle est la seule à pouvoir fixer la norme à laquelle chacun peut se référer en toutes circonstances. Quatre ans après la circulaire de 2017 et l'avertissement de l'Académie française, je veux donc le redire avec la force mais aussi avec la conviction que seule donne l'évidence. L'écriture inclusive est un danger pour notre école. Elle est un danger pour notre langue. L'écriture inclusive est un danger pour les principes même de notre République. Elle est donc un danger pour notre pays. Je ne vous ai pas interrompu. Je commencerai par parler de l'école. L'écriture dite inclusive vient battre en brèche la mission première de tout système éducatif. Apprendre à lire. Nul ne peut contester les difficultés de lecture qu'entraîne déjà pour l'adulte une telle graphie. L'écriture inclusive nous fait donc buter sur les mots, nous contraint au bégaiement. Elle rend la marche d'un texte chaotique. Elle disloque les mots, elle les fend en deux. L'écriture inclusive nous contraint à la myopie. On ne voit plus que le mot. On ne voit pas plus loin que le mot. On oublie le sens de la phrase. Finalement, on perd le sens tout court. L'écriture inclusive marque donc le retour au stade du déchiffrage. Elle est une régression de l'acte de lire. Chacun peut donc imaginer combien ces difficultés de lecture sont décuplées chez le jeune enfant qui apprend à lire. Vous le savez sans doute, Madame la sénatrice, en classe de CP, les élèves apprennent à associer les lettres dont la combinaison produit des sons qui se combinent en mots qui font des phrases dont l'enfant comprend enfin le sens. Il ne faut pas moins que l'association de cinq étapes successives pour apprendre à lire. Tous les enfants ont besoin de règles claires. Aucun élève n'apprend dans le flou. Pour l'apprentissage de la langue française, les programmes scolaires se réfèrent aux normes orthographiques et grammaticales en usage et les mêmes règles sont enseignées à tous. La clarté de la norme est la condition indispensable de la transmission. À l'opposé exact de cela, les militants de l'écriture inclusive font évoluer leurs propres règles syntaxiques au gré des semaines. On ne compte plus les querelles intestines pour décider à quel endroit exactement placer le point médian, quels accords privilégier, jusqu'où aller dans le démembrement de la phrase. L'écriture inclusive a ses radicaux et ses modérés, ses pacifistes et ses jusqu'oboutistes. En vérité, la question est simple. Peut-on se payer le luxe, en France, d'aggraver les difficultés de lecture de nos élèves ? Il suffit de regarder les résultats des évaluations nationales pour s'en convaincre et je vous le dis, moi qui suis au contact chaque semaine de nos élèves en éducation prioritaire, nous devrions être alertés. En dépit d'une progression indubitable depuis 2018, à l'entrée en sixième, un nombre encore trop important d'élèves présente des difficultés de déchiffrage manifestes qui sont inquiétantes. De fait, l'écriture inclusive constitue bien un obstacle pour l'acquisition de la langue et de la lecture, pour la très grande majorité des enfants, sinon pour tous les enfants. Comme l'a écrit récemment le professeur émérite Bernard Cercoiglini, l'écriture inclusive rompt avec le courant progressiste qui, depuis le XVIe siècle, a milité en faveur d'une lisibilité démocratique de l'écrit. Il est donc tout à fait exact de parler d'écriture excluante. L'écriture inclusive est excluante au moins à un autre titre. Elle est inadaptée aux élèves présentant des troubles d'apprentissage. Je pense en particulier aux enfants atteints de dyslexie, de dyspraxie ou encore de dysphasie. Je pense aussi à nos enfants en situation de handicap, aux enfants autistes, aux enfants malvoyants qui dépendent de logiciels d'adala lecture incapables de reconnaître l'écriture inclusive et donc de restituer le texte lu. Aussi, la typographie de l'écriture inclusive est la typographie du texte lu. Sous-titrage ST' 501